Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo je vais vous donner le planning des sorties des personnages du mois de juin, donc il y aura le personnage Arthur Escalibur, il y aura aussi le personnage Ban parce que vous avez été nombreux à me le demander, encore une fois c'est des estimations, je me base un petit peu sur la vitesse qu'a pris Netmarble lors des 6 derniers mois, ils ont suivi la même vitesse pendant 6 mois du coup je pense qu'on peut prévoir, mais prenez bien en compte que c'est pas des informations officielles. Avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur tout pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu ça me fera extrêmement plaisir, puis on commence directement avec Arthur. Du coup vous avez vu sa spé, elle est totalement magnifique, ils ont fait un effort sur l'aspect du Arthur rouge, on est sur le site 7dsdb.fr, le lien sera dans la description pour ceux qui veulent checker de leur côté. Déjà Arthur, il est de couleur rouge, le Arthur Escalibur. Je vais faire une petite parenthèse, faut savoir qu'actuellement dans le jeu on a le Arthur SSR bleu, le Arthur SSR bleu, le Arthur SSR vert, le Arthur SSR rouge, on a un deuxième Arthur SSR rouge, et ils ont trouvé le moyen que tous les skins qu'on a de Arthur ne soient pas comptés sur le personnage du coup, il faudra soit payer les 4 skins 26€ pour ceux qui veulent optimiser la team avec Ban, soit les acheter avec les diamants quoi, vous avez assez de diamants pour tous les prendre, mais voilà, beaucoup de Arthur pour au final que les skins ne soient pas réutilisables, voilà, petite parenthèse, team humain, ça vous en doutez, sa première carte à partir de la level 3, ça inflige des dégâts de charge égaux à 325% de l'attaque à tous les ennemis, ça c'est plutôt pas mal, sachant qu'on joue PVDef, avoir un effet de charge, c'est toujours pratique, mais le personnage, il n'est pas goldé pour ça. Déjà, quand il est sorti sur la version japonaise, au début les gens étaient un peu perplexes, on va dire métigés, parce qu'il n'y avait pas encore le ban, mais maintenant qu'il y a son passif plus le ban, vous allez voir que c'est totalement monstrueux. Son passif du coup, celui d'Arthur, si tous les alliés sont de la race humaine, alors augmente les PVMAX de 30% et les dégâts infligés aux ennemis de 20%, Arthur doit être sur le terrain, heureusement qu'il faut qu'il soit sur le terrain le bestio, mais quand même, on est sur du passif goldé, cette fois, il est un peu moins long que The One, mais il est tout aussi broken. Sa deuxième carte, et ça, vous savez que j'adore les cartes qui ont des provocations, des postures, ça fait partie de mes personnages préférés du jeu, moi, mon personnage préféré, enfin l'un des personnages préférés, c'est Starossa, je le kiffe, même si je le joue pas, parce que dans le jeu, il y a beaucoup de personnages très bons, mais ils se font tous one-shot par les personnages gottières, et ça, c'est dommage. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait Arthur ? Et là, les gars, c'est la régalade cette carte, adopte une posture qui octroie provocations, et réduit les dégâts subis de 75% pendant 2 tours, quand un ennemi l'attaque durant sa posture, alors l'attaquant perdra 2 orbes de cool team. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bots, du coup, ça peut être très pratique contre les bots, les bots, ils attaquent comme ça, ils vont perdre les orbes, c'est un petit peu un mélange entre Tarmiel et le passif de Nanachi, quand vous attaquez Nanachi, vous allez perdre des orbes, etc. Franchement, ça a l'air d'être très fort, surtout, je pense, si vous mettez Tarmiel en soutien de Arthur pour Régène un petit peu, il va être très dur à tuer, le Arthur rouge, ceux qui auront une team full optimisée, full Kraken Family, ça va être quelque chose, vous allez voir, du coup, ça se paie, ça inflige des dégâts de Fulmination, égaux à 560% de l'attaque à un ennemi, Fulmination, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est des dégâts par rapport à la jauge de cool team de l'adversaire, donc dans tous les cas, ça fera mal si le mec, il a des jauges de cool team. Bon, après, il sera en PVDF, du coup, il faudra voir combien d'étapes, mais globalement, c'est un personnage que, à la base, je voulais skipper, mais maintenant qu'on sait qu'il y a un gros combo avec le nouveau personnage gottière, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure, ça va être difficile de skipper. Par rapport à la date de sortie, n'oubliez pas que c'est des estimations, je me base sur les 6 mois qu'il y a eu sur le jeu pour vous donner cette date, pour moi, du coup, il sortira la semaine prochaine, le 8 juin 2021, et suite à ça, une semaine après, pour moi, il y aura la note des développeurs qui annoncera le portail Fever qu'on aura peut-être sur la version globale, c'est pas encore sûr, parce qu'actuellement, sur la version japonaise, c'est les 2 ans de la JP, nous, sur la globale, ce ne sera pas les 2 ans, mais pour moi, encore une fois, c'est que mon avis, on est loin d'être sur des informations officielles, ça se trouve, ça sortira plutôt la note des développeurs, ou ça se trouve, ça ne sortira pas du tout, pour moi, ils vont trouver un moyen de nous le mettre quand même sur la version globale pour garder l'écart de 1 mois, voilà, on va célébrer l'anniversaire de Nanachi, s'ils veulent, ils vont nous trouver un petit truc comme ça, du coup, est-ce qu'il faut skipper le personnage Arthur ? On va regarder son portail. Donc voilà le portail d'Arthur, vous pouvez voir qu'on a enfin un portail qui coûte moins de 600 diamants, moins de 900 diamants, ce n'était pas arrivé depuis 1930, j'ai l'impression, sur ce jeu, mais bon, c'est plutôt cool, à la base, ce portail, je voulais vraiment le skip, parce qu'Arthur osef, en plus, il faut racheter tous les skins, et j'étais pas trop chaud. Mais maintenant que je sais qu'il est avec ban, ça va être compliqué, vous voyez que dans tous les cas, si vous êtes free-to-play, je pense que les 2 multis pour 31 diamants, ça reste rentable, et si vous êtes petit cashplayer, il y a quand même des récompenses assez sympas à les récupérer en haut, notamment les enclumes, je crois que pour récupérer les marteaux, mais je ne suis pas sûr, il faut peut-être refaire les 31 d'après. En termes de portail, il y a qui dans le personnage ? Bon, déjà, il y a Arthur Rouge, en fameux rate-up, on connaît les rate-up sur Netmarble, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos invocations pour voir à quel point les rate-up fonctionnent très bien sur ce jeu. Vous pouvez voir qu'il y a la petite Valentine Mario Kart 2 que je n'ai pas encore sur mon compte version globale, ça m'intéresserait de la choper, franchement, en plus, elle n'est pas souvent sur les portails, du coup, j'aimerais bien la récupérer, parce qu'honnêtement, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts, surtout en GVG. En termes de portail, il y a aussi la petite Matrona qui peut être sympa pour le nouveau BDG qui va arriver ce dimanche sur la version globale, après, il y a le Zaratras pour le nouveau Demon 90 si vous ne l'avez pas encore, la petite Estine qui est pas mal jouée en BDG, après, il faut voir sur les prochains, la petite Elaté, pareil, mais globalement, c'est des personnages qui sont dans le portail partie 2, donc, en vrai, ce n'est pas vraiment ouf, si vous êtes free-to-play, moi, je vous conseillerais quand même de skip, malgré le gros combo avec Ban, parce que dans tous les cas, pour moi, si vous êtes free-to-play, vous n'allez pas avoir toutes les cosmétiques de Ban, et si vous jouez la même team qu'un cashplayer, pour moi, ça ne va pas marcher, je trouve que c'est plus intéressant de jouer d'autres teams, d'essayer de jouer le contre que d'essayer de jouer la méta quand vous êtes free-to-play, après, chacun peut avoir son avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans l'espace commentaire par rapport à ça, ça m'intéresserait tant que vous êtes respectueux. Maintenant que vous avez vu un petit peu le portail d'Arthur, on va regarder le nouveau Ban qui est incroyable. Donc, vous avez vu la petite spé de Ban. Donc, moi, je peux dire une petite préférence pour la spé d'Arthur, mais en jeu, quand même, Ban, il est vraiment un petit peu plus stylé. Après, donc, vous avez vu que le Ban, il est rouge et il arrive un petit peu à Counter The One, c'est ça qui est totalement fou. D'ailleurs, j'ai une petite théorie par rapport au personnage fest, on va dire que cette vidéo, c'est vraiment une vidéo théorie. Vous avez vu, quand Lost Vein est sorti sur la version globale, il est resté plus ou moins 6 mois God Tier avec Elisabeth Dess, etc., pendant 6 mois sur la version globale. The One, il est sorti en février, on va dire qu'il est resté 5 mois et demi, on peut compter un petit 6ème mois God Tier sur la méta. Peut-être que ce personnage restera 6 mois God Tier sur la version globale, ou alors, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on avait eu un leak, comme quoi il y avait des stats de vampirisme, peut-être ils vont nous faire un personnage qui ferait des dégâts par rapport au PV max de la cible, un truc comme ça, ça permettrait bien de counter un petit peu la team avec Arthur Rouge et Ban Rouge. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis, mais je pense qu'il y a moyen qu'il nous sorte un petit truc comme ça. Du coup, vous pouvez voir que sa première carte, à partir de la level 3, ça inflige des dégâts de fulmination égo à 21% des PV max à tous les ennemis. Retenez bien, 21% des PV max, c'est juste énorme fulmination, c'est des dégâts par rapport aux orbes de l'adversaire, comme l'aspect d'Arthur de tout à l'heure, et du coup, en PVP, c'est très fort parce que, si vous voulez faire des cartes level 3, des cartes level 2, ou même si vous voulez taper, ça va augmenter vos orbes, et forcément, vous allez prendre plus de dégâts par le Ban Rouge qui tape en A-E, c'est juste monstrueux. Et là, son passif, il ressemble un petit peu à celui de Remrem, d'ailleurs, cette semaine, il y aura une vidéo PVP avec Remrem dans la team pour une petite exclue dans cette vidéo. Quand sa héros utilise un skill ou fait un move de skill, ainsi augmente de 1, ça jauge de coups le team, augmente les PV max de 8%, 5 fois maximum pendant 3 tours, et nullifie les malus qui réduisent les stats. Du coup, vous ne pouvez pas baisser ces stats, mais vous pouvez le gêler, ça ressemble un petit peu au passif de Remrem par rapport aux stats offensives, mais là, c'est les PV max, c'est très, très, très puissant. 8%, ça fait vraiment beaucoup, je trouve. Franchement, je trouve ça hallucinant, on verra quand ça sortira sur la version globale. Encore une fois, si vous avez tous les skins, ce sera encore plus puissant, forcément. Sa deuxième carte applique un effet qui souhaite les PV diminués de tous les alliés, de 50% au début de votre tour, et augmente les PV max de 30% pendant 3 tours, les gars. C'est un heal sur le long terme. Bon, après, on est sur une méta où ça one-shot, mais il faudra voir qu'il y aura des duels miroirs. Mais c'est quoi cette carte de malade ? Après, ça, c'est la 3 étoiles. La 1 étoile, c'est pendant 2 tours, et c'est de 10%. Mais what the fuck la 3 étoile, quand même, je trouve ça ouf. Enfin, c'est peut-être moi qui... Je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose. Sa spé, ça inflige des gars égouts à 30% des PV max à tous les ennemis quand ce personnage espé 6 gagne l'effet rupture sur son attaque ultime. Ah ouais, ok, avant, il n'y a pas l'effet rupture, il y a l'effet rupture. On va dire que c'est la petite cerise sur les gâteaux pour Netbarble. Voilà, fallait payer un yacht, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, tu rajoutes un effet quand tu l'as spé max. Je crois que d'habitude, ça rajoutait, par exemple, des brûlures avec mon speed, ou un tour en plus pour le bannissement de Oslo et Oakley. Là, ils se sont dit, bah, les gars, rupture. Bientôt, au Spe max, on aura un personnage qui fera l'effet mort de The One, qui refera l'effet rupture et technique secrète. Juste au cas où, comme ça, voilà, Spe max, ce sera vraiment la régalade. Bon, vous avez compris que le personnage est totalement fumé. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, le Arthur sortira le 8 juin, que après, il y aura entre le 15 et le 16 une note des développeurs, ça peut arriver plus tôt ou ça peut ne pas arriver. N'oubliez pas que c'est pas des informations officielles, je tiens vraiment à le préciser. Du coup, pour moi, ce personnage, il arrivera le 22 juin. C'est pour ça que, pour moi, on aura une note des développeurs avant le 22 juin pour dire « Regardez, on va vous offrir 10 multis gratuits sur un portail. » Il y aura la petite vidéo promotionnelle, vous savez, où vous avez écrit 10 multis offertes avec l'image de Banfest, alors que ce sera sur le portail d'à côté. Comme ils ont l'habitude de le faire, ils l'ont fait avec Lois Vane, ils l'ont fait avec Elisabeth Dess, ils l'ont fait avec Kingfest, ils vont le faire avec Banfest. Donc, voilà pour ma petite théorie. Maintenant, keep ou pas skip. On va regarder son portail. Donc, regardez, le monstre est là, il est vraiment stylé et son portail est vraiment incroyable. Voilà, vraiment, ils l'ont respecté. Il y a une sorte de pity, je ne me rappelle même pas qu'est-ce que c'est. Ah non, ça, c'est pour le fever. Ah, ça a l'air de marcher sur ce portail. Écoutez, je ne sais pas, au pire, on ferait une petite multis. Regardez la gueule du portail, les gars. Il y a du Ban en fait, c'est normal, c'est son portail. Du The One en rate-up, du Lois Vane en rate-up, du Kingfest en rate-up. Rien que ces rate-up, ça fait plaisir. Juste, il n'y a pas d'Elizabeth DS, vous savez que je ne l'ai que ce P3, j'aurais aimé pouvoir l'invoquer, mais ce n'est pas grave, déjà, c'est du lourd. Il y a du Chandler que je n'ai pas sur la version globale. Rip, j'ai 1900 diamants, je me suis fait Shafted, je me suis fait Netmarblade. La petite Estine Rouge qui est plutôt sympa. Le retour de Valentin Mario Kart 2 qui est sur le portail d'Arthur, mais qui revient en même temps sur le portail de Banfest. Du coup, c'est assez rare, ça, d'habitude. La petite Lise, le Seriel, le Termiel, dans tous les cas, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo patch note. Il y a du lutte de ciel, etc. Donc, c'est vraiment un excellent portail. Bien entendu qu'il ne faut pas le skip même si vous êtes free-to-play. C'est l'un des meilleurs portails du jeu, je pense. Il faut savoir qu'à côté, on aura quand même le petit portail Fever. Ça, c'est vraiment pas sûr, les gars. On verra, il faudra sûrement attendre d'une note des développeurs. C'est sûr et certain qu'ils vont se vanter s'ils nous offrent des multis pour nous prévenir parce que c'est extrêmement généreux d'offrir quand même 10 multis sur un jeu. Je trouve ça totalement ouf. Et en plus, c'est des personnages exclusifs, donc c'est vraiment une dinguerie pour ceux qui voudraient commencer le jeu. Ça va être incroyable. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant que je vous ai donné toutes les dates, je vous ai montré un petit peu le portail Fever, le portail d'Arthur, on se fait la petite multi et on regarde si on a de la chance. Il faut savoir, pour le moment, j'ai eu que 2 SSR sur mon compte Jap, sur ce portail. Il y a du skip jaune, il y a du cochon, c'est un tiré bleu. Peut-être, attention, la puissance du skip. Bam ! Bon voilà, c'était un tiré bleu. J'arrive à reconnaître les animations en ce moment sur le jeu. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos. A mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz